Les précisions chiffrées, nous les avons avec vous, Judith. Bienvenue. Merci. Alors, le cours de change, le marché officiel est parallèle. On va commencer par là. Voilà, les dernières réactualisations du taux de change en République démocratique du Congo. D'après la Banque centrale, un dollar se négocie à 2030 francs, un franc CFA s'altère à 3,36 centimes et un euro vaut 2,208 francs. Prenant l'espace marché parallèle, nous avons pointé aujourd'hui une gilier dans cette partie de la ville. Un dollar se coopère à 2,100 francs, un franc CFA vaut 3,45 centimes et un euro s'altère à 2,300 francs. Alors, concernant les dépenses totales exécutées en procédure d'urgence au troisième trimestre de l'année 2022, dites-nous à combien se sont-elles situées ? Voilà. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme économique du gouvernement, appuyé par la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international, le gouvernement de la RDC s'est engagé à publier sur base trimestrielle la hauteur des dépenses publiques en procédure d'urgence. Et pour répondre à votre question, suivant le plan de trésorerie du secteur public, les dépenses totales exécutées au cours du troisième trimestre 2022 se situent à 5,939,237 milliards de francs congolais à raison de 2,161,367 milliards de francs congolais pour le mois de juillet et 1,915,076 milliards de francs congolais pour le mois d'août et 1,862,793 milliards de francs congolais pour le mois de septembre. Les dépenses exécutées en procédure d'urgence au cours du troisième trimestre ont atteint un volume de 5,98,915 milliards de francs congolais contre 1,636 milliards de francs congolais enregistrés au second trimestre. On a eu droit à des grands chiffres, des grands budgets, mais une précision sur l'essentiel des dépenses exécutées en urgence. En quoi ont-elles servi ? Voilà, après avoir atteint un pic en mai de 23,5% à la suite notamment des pressions des dépenses liées à la sécurité du pays, la baisse des dépenses exécutées en mot d'urgence amorcée au mois de juin s'est poursuivie jusqu'en septembre 2022. Alors, à l'exception des dépenses de souveraineté, l'essentiel des dépenses exécutées en urgence concernait notamment les dépenses publiques de 25,9%, les dépenses d'investissement de 24,7%, le fonctionnement des institutions, 11,3% et celui des ministères, 10,7%, les dépenses exceptionnelles de 8,8%, ainsi que les interventions économiques, sociales et culturelles de 5,7%. Merci Ouna Maka, nous espérons vous revoir prochainement avec des précisions chiffrées dans la rubrique chiffre-clé, bien évidemment. Merci à vous, Judith. Merci.